... Merci pour vos chants. J'espère que vous avez constaté qu'on a chanté de la souffrance, de la crucifixion, de prix payé par Jésus. Alors, c'est parce qu'aujourd'hui, dans notre série Traces, c'est là où on arrive. Alors, Traces, c'est notre série qu'on fait depuis plusieurs, plusieurs mois, où on va verser par verser dans l'évangile de Marc. Et donc, étant vers la fin du chapitre 15, ça veut dire qu'on arrive à la fin. Il nous reste très, très peu de messages, de passages sur ce magnifique évangile. J'espère que vous avez apprécié de voir Jésus et de près dans cette série. Alors, pendant les huit derniers mois, un grand groupe de notre Église a pu faire un survol de la Bible ensemble. Nous avons fait ce survol en deux périodes, d'environ six à sept semaines. C'était juste avant Noël, mais aussi juste avant la Pâque, quand nous avons fait ça. Ce n'était pas juste pour voir le contenu global de la Bible, Genèse à l'Apocalypse. Le but, ce n'était pas seulement de pouvoir identifier les thèmes et les histoires frappantes de l'Ancien et le Nouveau Testament. En fait, j'ai eu pas mal de voix qui n'étaient pas contents parce que j'allais trop vite. On a dû sauter certaines histoires qu'on aime bien dans la Bible. Mais le but, c'était de faire quoi? L'idée, le plan, c'était d'apprendre et comprendre ce qui tisse l'ensemble de la parole. C'est pourquoi c'était appelé le chemin de la rédemption. Nous avons vu comment Dieu, dès le début de la création, a voulu racheter l'humanité de la malédiction du péché. Donc, bien sûr, on a commencé au Genèse 1, où tout était parfait. Il y avait cette unité, cette harmonie entre Dieu et l'homme. Et puis, Genèse 3, où le choix de l'homme a brisé cette intimité, cette amitié, cette paix, et vraiment a maudit, a ruiné notre planète tel que nous le connaissons. Et donc, cette rédemption se voit de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Les efforts, le désir, vraiment le cœur de Dieu, de racheter l'homme qui est maudit, l'homme qui est perdu dans son péché. Vers la fin de notre étude, bien sûr, nous avons compris que le plan global et final de sa rédemption sont tournées autour de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, cela ne sera pas étonnant de voir que le point culminant, l'apogée de notre évangile de Marc, c'est la même chose. Je parle du point culminant, d'une fin glorieuse et triomphante, mais soyons honnêtes, aujourd'hui sera difficile d'absorber. Si quelqu'un lisait que les chapitres 14 et 15, ça serait compliqué. Sans aller plus loin, ça serait lourd et déprimant. Heureusement, l'histoire ne serait pas à la crucifixion. Puis aujourd'hui, on tournera autour d'un thème qui n'est pas joyeux. Il s'agit du mot « sacrifice ». La Russe nous dit ceci sur le sujet « offrandes à une divinité » et en particulier « immolation de victimes ». Donc, déjà, c'est lourd. Effort volontairement produit, peine volontairement acceptée dans un dessin religieux d'expiation ou d'intercession. Ça, c'est un peu plus joyeux. Renoncement volontaire à quelque chose, perte qu'on accepte, privation en particulier sur le plan financier. Faire de grands sacrifices pour ses enfants, par exemple. Vous, les parents, vous comprenez un peu cette notion de sacrifier pour vos enfants. Pour les disciples de Jésus-Christ, vous comprenez que quelque part, la première définition est assez applicable quand il s'agit de la crucifixion de Jésus. Ironiquement, aujourd'hui, dans notre passage, nous verrons un mélange des trois définitions. Mais finalement, nous allons concentrer sur un mélange plus de la définition deux et trois. Par gratitude, dans la reconnaissance, on va regarder la scène devant nous pour mieux apprécier les sacrifices faits. La plupart des sacrifices accomplis par Jésus, mais pas juste par Jésus. On verra d'autres sacrifices. Parlons de la notion du sacrifice de soi-même. Bravo si vous êtes là ce matin. Vous avez sacrifié la grâce mat ou de braver les gens à Carrefour ce matin. D'accord? Donc, sacrifice. L'autodiscipline. Ce sont des actions, des valeurs peu appréciées aujourd'hui dans notre société de plaisir. Surtout quand on peut avoir des choses instantanément. On ne veut pas attendre mon café, ma baguette. On ne veut pas attendre certaines choses. On ne veut pas attendre ma connexion Internet. Amen. Donc, on ne veut pas attendre. On ne veut pas ces sacrifices. Parfois, ce sont des actions mal comprises quand on sacrifie certaines choses. Une femme enceinte va se priver en principe de certaines choses, comme de l'alcool, des cigarettes, certains aliments à manger. Je sais que, par exemple, Cynthia a dû vraiment faire attention à ce qu'elle consommait pendant quelques mois. Donc, c'est normal, c'est attendu. Dans quelques semaines, je ne sais pas si vous vous êtes au courant, les Jeux olympiques arrivent sur Paris. Ah oui, vous le savez, vous le savez. Il est certain que pour un athlète de pouvoir y participer, cette personne a fait des énormes sacrifices afin d'arriver au stade de représenter leur pays dans le sport de leur expertise. Et quand je dis sacrifice, ce n'est pas juste ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas, ce qu'on boit, ce qu'on ne boit pas. Il y a des sacrifices, des heures et des heures de se réveiller tôt, de se coucher tard, de faire des entraînements très, très difficiles. C'est un sacrifice. Aujourd'hui, nous allons voir la scène de la crucifixion de Jésus d'un point de vue des sacrifices faits et accomplis par certains. Comme j'ai dit tantôt, l'espoir serait de ramener en nous une nouvelle reconnaissance et appréciation pour les sacrifices qui ont rendu notre rédemption possible. Alors, quels sacrifices pourraient nous aider à mieux apprécier le prix payé pour notre libération? D'abord, on trouvera tout de suite des sacrifices de la volonté. Verset 21. Depuis un moment, Jésus, il avait le pouvoir, il avait la puissance. Il a sacrifié cette capacité de se défendre, d'exercer son pouvoir. Il s'est laissé faire. L'obligation d'aller à sa propre mort, c'était humiliant, c'était exprès, c'était vraiment fait pour humilier le condamné. Le condamné devait porter sa propre croix jusqu'à l'endroit de l'exécution. C'était humiliant, c'était dégradant pour la personne. Et normalement, les soldats romains fouettaient la personne en allant. D'accord? Donc, même ça, ça ajoutait à cette notion d'humiliation. Au chapitre 8, nous avons vu et compris combien l'image de cette idée était forte et scandaleuse. Quand Jésus a dit, si vous voulez être un disciple, il faut porter votre croix. C'était un choc, c'était un scandale, parce que de porter sa croix voulait dire, « Je vais à ma mort, il reste très peu de moi, et je vais vers la fin. » Et quand Jésus a dit ça, c'était vraiment chocant de dire, « Mais j'aimerais que vous portiez vos croix et allez avec moi vers mon avenir. » Mais c'était scandaleux. Revenons à notre passage, mais aussi à notre premier point qui parle d'un sacrifice de volonté. « Jésus était obligé de porter sa croix. » Ce n'était pas vraiment quelque chose qu'il a voulu faire. Nous savons que Jésus était maltraité. Les autres évangiles confirment que Jésus était aussi fouetté avant de porter sa croix. Jésus a beau commencer de porter sa croix, nous le trouvons ici incapable de continuer. Souvent, des soldats romains fouettent les prisonniers en allant à sa croix, mais ici, Jésus n'en pouvait plus. Et ils étaient obligés de trouver quelqu'un d'autre à le faire. Si vous avez vu le film « La Passion », vous comprendrez mieux l'état physique que Jésus avait, pourquoi il ne pouvait plus continuer pour porter sa croix. Donc, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. Simon. Simon devait être un juif qui vivait en Afrique du Nord. Il était probablement là pour la Pâque, comme milliers d'autres de fidèles. Imaginez un moment. Imaginez un moment. Si Simon est parti pour faire ses courses cinq minutes avant, si Simon est arrivé là cinq minutes après, mais ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était qu'il avait un rendez-vous qui allait changer son destin et sa vie. « Il a rencontré Jésus dans un scénario inimaginable. » Nous n'avons pas le privilège de savoir ce qui s'est passé dans ces moments-là, mais notre passage laisse des indices que cela a transformé la vie de Simon à jamais. N'oublions pas que, dès le début, on l'a dit, je l'ai dit, on l'a vu, Marc a écrit son évangile pour plus ou moins les non-juifs. Probablement les chrétiens à Rome. Au verset 21, il a ajouté un détail pour eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous ne pouvons pas savoir qui était Alexandre et il refuse, mais c'est clair que les destinaires de l'évangile de Marc le savaient. À part les douze disciples, Marc a donné très, très peu de prénoms dans son évangile. Il y a un refus mentionné par l'apôtre Paul au Romain 6. Il est impossible de savoir si c'est la même personne ou non, mais ce qui est clair, c'est que cette rencontre avec Jésus a transformé et changé Simon et sa famille à jamais. Jusqu'au point où Paul pouvait écrire, « Simon, c'était le père de ces deux que vous connaissez. » C'est incroyable. Il y a heureusement de la beauté dans la tragédie de la croix. Il y avait les gens qui étaient là à la croix, qui ont goûté la beauté de la grâce de Dieu, comme Simon et plus tard ses fils. Voyons brièvement le verset 22. « Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu de crâne ». » Golgotha, le lieu de l'exécution. Comme dit le verset, ce mot voulait dire « lieu de crâne ». Il y a des théories diverses pour expliquer pourquoi il portait ce nom. En fait, on ne sait pas pourquoi. Certaines traditions disent que c'était l'endroit où Adam était enterré. La crâne d'Adam est là. D'autres disent que c'était là où Golgotha a été enterré. Et c'est pourquoi ça s'appelle ça. D'autres disent que c'était après cela, car c'était l'endroit principal pour les Romains d'exécuter des gens. Donc, il y avait des crânes. Peut-être, à l'époque de Guillotine, beaucoup de crânes à cet endroit. Puis, avec un peu d'imagination, je l'ai vu. Le lieu lui-même semble être un énorme crâne de pierre. Récemment, quand j'ai parlé à mon père, il parlait de cet endroit. Il a dit « Sans honte, quand on était là, tu vois le crâne ». Mais c'était là. Ce n'est pas très, très important, mais c'est intéressant. Terminons cette notion de volonté avec un acte pas très clair au verset 23. « Il lui donneur à boire du vin, mêlée de mire, mais il ne le prie pas. » Les historiens disent que c'était une boisson censée aider la victime à mieux supporter la douleur et l'agonie. Chose qui semble bizarre, parce que la crucifixion, c'est pénible, c'est absolument horrible comme exécution. Donc, ce n'était pas un geste forcément de miséricorde, mais c'était probablement censé être quelque chose qui ajoutait à pousser la victime dans un stupeur, encore dans l'humiliation. Et aussi, ça pouvait prolonger sa souffrance, parce que la douleur était minimisée un peu. Mais Jésus l'a refusé, car il voulait porter toute la souffrance, il voulait porter toute la souffrance avec une compréhension claire. Il a fait par amour pour vous et pour moi. Il a voulu avoir l'esprit clair dans le moment, de ne pas dire n'importe quoi à cause de ça. Quel amour, quelle volonté. Normalement, l'être humain prendra le chemin du confort et de l'aise tout de suite. Ce n'est pas grave, il n'y a pas mal avec ça. J'aime bien le confort, j'aime bien le clic avec du pop-corn, c'est un des plaisirs dans le monde. Mais, ici, dans le premier verset, nous voyons des sacrifices de volonté, de la souffrance. Par devoir et par amour. Pourquoi? Afin de fournir à l'humanité de l'espoir. Alors, quand Jésus nous demande de prendre la croix et de le suivre, il ne s'agit pas d'une exécution et de la souffrance. Il s'agit simplement de pratiquer chaque jour ce qui représente le baptême. Et qu'est-ce qui représente le baptême? On le fait une fois. On dit au monde, je vais sous l'eau pour vous montrer que ma vie ancienne est enterrée. Je suis, je sors de l'eau, une nouvelle créature pour Dieu. Et c'est ça que Jésus voulait que les gens comprennent. Vous voulez porter la croix chaque jour? C'est d'être mort à votre vie de péché et de marcher vers moi aujourd'hui. Quel sacrifice pourrait nous aider à mieux apprécier le prix payé pour notre libération? Deuxièmement, il y a des sacrifices de la dignité. Dignité, respect qui mérite quelqu'un ou quelque chose. Ces services sont une attente à la dignité d'un être humain. Quelques synonymes? Honorabilité, respectabilité. Verset 24, ils le crucifiaient, puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était 9h du matin quand ils le crucifiaient. La dignité de Jésus a déjà pris plusieurs coups. Malheureusement, cela continue ici. D'abord, on le constate avec ses vêtements. Est-ce qu'il n'y a rien plus insultant que de voir un groupe d'hommes qui jouent au sort pour gagner des habits d'hommes mourants? C'est comme s'il n'est pas là. On va jouer. Qui va gagner? Et ça, c'était au pied de Jésus. Ne ratez pas non plus que dans le psaume 22, le psaume 22, vous pouvez regarder ça plus tard, il est rempli de prophéties et d'images de la crucifixion. Puis le verset 19 du psaume 22 qui est frappant avec sa clarté parmi d'autres prophéties, où ça dit, « Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon avis. » Continuons pour voir d'autres sacrifices de la dignité. Verset 26, Au verset 26, il y a ce petit affichage au-dessus de la tête de Jésus. Selon le plan de rédemption de Dieu, cet affichage qui parlait du roi des Juifs, ça n'avait pas grand-chose finalement avec le plan de la rédemption de Dieu. Mais bien sûr, l'Empire de Rome était content de montrer cela au monde. C'était un avertissement à tous, à tous ceux qui pensaient à une rébellion contre César. Tout simple, Jésus était un trophée de guerre. Vous voulez penser à la rébellion de César? Voici ce qui va arriver. Au verset 27 et 28, on voit encore plus d'indignité à la personne de Jésus. Il n'était pas qu'un trophée, il était entre deux brigands. Ceux qui méritaient la mort. Et encore, c'était une prophétie, c'est annoncé en Esaïe 53, verset 12. Donc Jésus, innocent, parfait, condamné entre deux brigands. Quand j'y pensais cette semaine, j'étais frappé par une notion. Pendant sa vie, pendant son ministère, Jésus était critiqué souvent parce qu'il passait du temps avec des pécheurs. Comment oses-tu, Jésus? Tu passes ton temps avec des collecteurs d'impôts, avec des femmes, avec une mauvaise réputation. Tu passes du temps avec des pécheurs. Comment oses-tu? Il ne peut pas être un homme de Dieu s'il va socialiser avec des gens comme ça. Une de ces occasions, qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis venu pour sauver ceux qui sont perdus. Il n'est pas venu pour devenir comme eux. Il est passé du temps avec eux pour qu'ils deviennent comme lui. Et donc, pour l'homme qui a été critiqué parce qu'il passait du temps dans son ministère avec des pécheurs, c'est ironique et peut-être un peu beau qu'il est crucifié aussi parmi les pécheurs. Bien sûr, il y avait d'autres indignités à Golta. Verset 29. Les passants l'insultaient et soucouaient la tête en disant, « Hé, toi qui détruis le temps et qui le reconstruis en trois jours, sauve-toi, toi-même, descend de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi, se moquaient aussi entre eux et disaient, « Il en a sauvé d'autres et ne peut pas se sauver lui-même. » « Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. « À midi, il y a eu des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à trois heures de l'après-midi. » Alors, ces insultes au verset 29 étaient basées sur des fausses accusations. Il y a des insultes basées sur la notion que Jésus était à leurs yeux impuissants. On voit la même chose au verset 30 à 32, avec l'idée que Jésus était doué. Il était capable de sauver d'autres personnes, mais il semblait incapable de se sauver. L'ironie puissante, c'est que, d'un point de vue humain, Jésus ici est fragile, faible, impuissant. L'ironie belle, c'est que Jésus, par son autorité suprême, a permis que la mocheté et la méchanceté et la malédiction du péché tombe sur lui. Il y a plus de puissance dans sa patience et l'acceptation qu'il y a dans la défense et l'agressivité. C'est aussi simple que ceci. La puissance de l'amour de Dieu l'a retenue à la croix. La puissance de son amour l'a retenue. N'est-il pas intéressant que partout dans cette histoire de son arrestation, du procès et de sa crucifixion, Jésus a gardé la bouche ferme quand des moqueries et des mensonges volaient tout autour de lui. Pourquoi? Car il voulait que chaque personne autour de lui comprenne un seul message. La vérité de l'amour profond pour chacun et chacune autour de lui. L'amour qui retenait sa puissance, mais partageait sa compassion. La méchanceté et la dignité. Combien de dignités est-ce que je mérite, moi? C'est une question que tout le monde aujourd'hui serait ravi d'y répondre. « Je suis numéro un. Je vais marcher sur vous. » Et parfois, certains pasteurs doivent avoir certaines voitures, même des avions, et leurs pieds ne peuvent pas toucher le sol. Quelle dignité! N'oublions jamais que par amour, Jésus a dit que le disciple, qui ne pouvait pas servir son prochain, n'était pas digne d'être un disciple. Un acte débile de laver les pieds était vraiment une façon de montrer son amour pour Dieu et son prochain. Puis d'où vient la dignité humaine? Selon le monde et la science, nous sommes un accident cosmique, et notre présence vient grâce à une évolution des bêtes. Tandis que selon la parole, nous venons de la puissance de la parole de Dieu, et notre dignité vient parce qu'on est créé dans l'image de Dieu lui-même. La vraie dignité de l'humanité souffrait à la croix, car il y avait trop d'humains qui se comportaient comme des bêtes, sans comprendre que c'était leur Créateur devant eux. Finalement, la dignité était Jésus à la croix, le Créateur. Quel sacrifice pourrait nous aider à mieux apprécier le prix payé pour notre libération? On termine avec des sacrifices de l'intimité, mais heureusement, afin de gagner l'amitié. Verset 34, « Et à trois heures de l'après-midi, Jésus s'écrit à une voix forte, « Elohi, Elohi lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Certes, il y a quelques phrases que Jésus a prononcées à la croix. Marc nous a laissées avec celles-ci. Une citation de Psalm 21, 1. La question est rhétorique, bien sûr, car Jésus reste dans la vérité des choses. Un père, normalement, n'abandonnera pas son enfant s'il compense l'amour. Mais dans ce cas, la justice de Dieu devait tomber sur Jésus pour l'amour de ce que Dieu voulait racheter. L'amour pour nous, les pécheurs, qui méritent le jugement et la justice. Et donc, il y avait à ce moment horrible-là un sacrifice d'intimité. Pour la première fois, Jésus a connu une séparation d'intimité avec son père. La Bible dit que Jésus a pris sur lui le péché de l'humanité afin que la justice de Dieu tombe sur lui. Mais pas sur nous. Au niveau de la théologie, il n'y a pas un moment plus lourd, plus important, même impossible à comprendre. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu notre péché. Le Père ne pouvait pas regarder son fils car Jésus a pris nos péchés sur lui. Il était innocent, mais il a choisi de prendre notre malédiction. Est-ce que je pourrais prendre la culpabilité d'un méchant juste comme ça? Est-ce que je pourrais entrer dans la prison à côté d'Auchan et dire, je prendrais la place d'un tel? Est-ce que je pourrais prendre la culpabilité d'un méchant juste comme ça, surtout sachant que ça ferait une impasse, une division entre moi et mes proches? Jésus a pris nos péchés. Lorsqu'on commence d'apprécier cela, c'est radical comme inspiration. Continuons. Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, voici qu'il appelle Élie. Et l'un d'eux, pour remplir une éponge de vinaigre, il a fixé un roseau et lui donna à boire, en disant, laissez donc. Voyons si Élie viendra le descendre de là. Cependant, Jésus poussa un grand cri et expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Quand l'officier romain qui s'est tenu en face de Jésus a entendu son cri et la vie expirait de cette manière, il dit, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Puisque le sujet du moment, c'est l'intimité qui s'est déchirée, puisque le résultat de cette déchirure de l'intimité, c'était l'amitié qui est arrivée après. Voyons cela de près. Après son grand cri, au moment de sa mort, le plus grand symbole que Dieu avait instauré pour montrer sa sainteté au monde est tombé. Le voile du temple qui existait afin de rappeler au monde que l'accès à la sainteté et la présence de Dieu étaient très, très compliqués. Mais le sacrifice de Jésus a déchiré tout obstacle qui reste entre l'homme et le Dieu. « La voie était ouverte. » Ça veut dire que l'amitié de Dieu était disponible à l'homme pécheur. Peu importe votre arrière-plan, peu importe votre religion, peu importe vos attentes ou croyances, Dieu a dit, « Il n'y a plus de raison pour qui que ce soit de reste éloigné de moi. » Sans savoir ce qui venait de se passer dans le temple, cette vérité devenait évidente aux gens présents. Le verset 39 nous confirme que l'amitié avec Dieu était disponible grâce au sacrifice de Jésus. Le soldat de Mont-en-Croix qui a proclamé, cet homme était vraiment le fils de Dieu. Comment pouvait-il dire une chose pareille au moment de la mort de Jésus ? Ça n'a pas de sens. Mais quelque part, nous voyons ici, dans ces paroles, un premier exemple de ce que Paul a essayé de nous exprimer en Romains 10, 9 et 11. Dites-moi si vous ne voyez pas le soldat romain en Romains 10, 9 et 11. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice et avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Comme le dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Avant la croix, l'humanité maudite par le péché n'avait pas une façon d'accéder au Dieu saint et miséricordieux. après la croix, la voie a été ouverte. Le sacrifice de l'intimité avec son Père à cause de mon péché a rendu possible une amitié et paix avec Dieu malgré mon péché. Voici la beauté de l'Évangile. L'Évangile est bien plus que l'effacement de mes torts et un billet au ciel. L'Évangile, c'est aussi une porte qui s'ouvre au palais du roi des rois et un avenir avec Dieu aujourd'hui. Pour garder la continuité de nos passages, on verra brièvement ceci. Verset 40 Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie-mère de Jacques, le jeune et de Joseph, ainsi que Salomé qui le suivait et le servait lorsqu'il était en Galilée. Et beaucoup d'autres femmes qui étaient aussi montées avec lui à Jérusalem. Alors aujourd'hui, il est facile de rater l'importance de la présence des femmes dans cette histoire. Elles font, elles feront une grande partie de l'histoire de la mort et surtout la résurrection de Jésus. Aussi, quand vous lisez attentivement sur l'Église primitive, vous verrez que les femmes jouaient un rôle important dans le plan de Dieu pour son Église et son avenir. Mais dans la culture de l'époque, c'était radical, c'était inattendu. Comment c'était possible et pourquoi Dieu a agi ainsi? Car dans le royaume de Dieu, dans son plan de rédemption pour la planète, dans l'ère de l'Église, ses sacrifices nous ont donné accès à son amitié. Et l'amitié avec Dieu nous donne l'égalité. L'adoption de Dieu, la nouvelle naissance fait de nous une famille de foi. Pour terminer notre passage sur la rédemption et les sacrifices qui en sont liés, pensons un moment aux gens devant la croix. Parfois, je dis que devant la croix, nous voyons plusieurs tranches de l'humanité. Il y avait des professionnels qui faisaient leur responsabilité, des soldats. Mais les gens ne tués, les gens sans compassion. Il y avait juste les gens dans la foule qui voulaient voir quelque chose arriver. Il y avait des sceptiques qui criaient. Et ils étaient les gens religieux qui voulaient tenir à tout prix le pouvoir. Et puis, il y avait les gens avec le cœur brisé car ils voyaient Jésus en train de mourir. On voit un peu de tout au pied de Jésus. À chaque personne qui se trouvait à Golgotha, Jésus offrait l'amour et la paix. Est-ce que la plupart ont accepté? Je ne pense pas. Mais à chaque personne devant lui, il offrait l'amour et la paix. Romain 5, 7 à 11 nous rappelle ses implications profondes et pratiques. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus fort raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus fort raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Le verset le dit, soyez fiers de Jésus-Christ aujourd'hui. Grâce à ses sacrifices, nous pouvons vivre chaque jour dans la paix et dans la réconciliation. Prions. Merci, Père Céleste, pour ce passage difficile, cette histoire triste et dure mais nécessaire afin que nous accédions à ta grâce, à ta compassion, à ton pardon. Aide-nous à mieux apprécier les sacrifices que Jésus a accomplis à la croix. Aide-nous à comprendre que de porter nos croix chaque jour, c'est un privilège. Et c'est grâce à Jésus-Christ. C'est dans son nom que j'ai pris. Amen. L'avez-vous pour chanter notre nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada